Le sondage des Britanniques Le sondage des Britanniques ne sont pas très intéressés par ce que le prince a à dire. Une partie de ces 80% ne seraient même pas intéressés du tout tandis que plus d'un tiers d'entre eux estiment inapproprié la publication du livre. Le prince Harry n'a de cesse de faire la promotion de son livre, il en parle sur son site web personnel. Par ailleurs, cela va faire un an que Harry travaille doucement sur ses mémoires et il semble être bien encadré pour cela. Effectivement, le prince travaille en étroite collaboration avec un ghostwriter renommé pour l'écriture de son livre. Cependant, le dernier résultat du sondage YouGov risque d'être un coup dur pour l'éditeur du livre de Harry, Pingouin Random House. Il y a maintenant un tsunami de peur parmi la famille royale sur ce que Harry va écrire. Malgré les statistiques actuelles plutôt décourageantes, le prince Harry semble vouloir continuer sur sa lancée. Loin de laisser les choses au hasard, le duc de Sussex s'exprime en toute connaissance de cause à propos de ses mémoires. Sur son site Archewell, le prince a déclaré, profondément reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et j'ai hâte que les gens lisent. A propos de son livre, il parle d'un récit de première main de ma vie, qui est précis et entièrement véridique. Selon les spéculations actuelles, on peut s'attendre à d'autres déclarations explosives sur le Megui et la famille royale. Il est à noter que la tension est encore palpable entre les Sussex et les membres de la famille royale, et au rythme où les choses vont, ce n'est pas près de s'arranger. Selon un initié, depuis qu'ils ont quitté la vie royale, Harry et Meghan n'ont cessé de faire des réclamations sur la façon dont ils prétendent avoir été traités. Cet expert a également déclaré au Daily Mirror que, ils, Harry et Meghan, disent que c'est-il leur vérité, mais il n'y a jamais qu'une seule vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501